bonjour vous allez bien moi ça va nickel j'ai été clasher monsieur et je jubile tel un prédateur se léchant les babines et s'apprêtant à fondre sur sa proie je me pose même la question de qu'est ce qui se passe dans la tête des gens qui font ça voilà des gens qui tentent de me clasher serait-ce une pulsion de mort que dirait le docteur freud sigmund car à présent voici comment je me sens notre empereur saura te repousser me repousser mais il m'a invité j'ai été invité mais en vrai j'ai eu du mal à y voir autre chose que de l'insouciance vous imaginez un type qui a fait dix pompes voilà il sent trop fort il sent musclé il sent viril la testostérone lui monte au cerveau il se dit tiens si j'allais affronter un ours dans sa grotte à main nu pour prouver ma puissance bah ouais pourquoi pas un bonne idée excellente idée un sauf que l'ours n'a pas mangé depuis des mois l'ours n'attend que toi l'ours te guette l'ours ne va faire qu'une bouchée de toi si tu veux attaquer un ours sur son propre terrain il va falloir de sacrées bonnes armes mais pour commencer je vais donner un peu de contexte comment à démarrer cette querelle voilà je vous ai tout vous expliquer tout vous narrez tout raconter l'autre jour on m'a transmis un tweet d'un bandeur du beau vous savez ce que c'est que les bandeurs du beau les bandeurs du beau bah c'est les mecs qui sont là oh oh l'art c'était tellement bien avant et maintenant c'est nul oh regarde l'art regarde ces colonnes grecques ouh ouh cette colonne ouh elle est bien dure bien ouh ouh tu sens elle est nervurée exactement ces gens là bon jusque là rien que du très classique des potiers mentaux hein voilà mais ce qui est marrant c'est que la personne qui m'a transmis le tweet m'a aussi transmis les goûts en cinéma du mec donc bah forcément bah je me suis moqué voilà parce que le mec qui est hyper élitiste en art et qui t'explique que non il n'y a qu'une seule façon de faire de l'art c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça bah le mec en fait niveau film bon il a vraiment des goûts d'adolescent c'est pas grave c'est un constat et moi je trouvais ça très drôle que les bandeurs du beau sont en réalité des adolescents moi je trouvais que ça expliquait beaucoup de choses et vous me connaissez j'adore la provocation et donc pour en rajouter une couche dans la provocation j'ai fait un petit bingo voilà j'ai fait un bingo ça veut dire j'explique parce que tout le monde ne comprend pas le principe du bingo ça veut dire que si jamais vous remplissez une ligne une colonne ça craint voilà ça veut dire que vous avez vous avez gagné vous avez gagné le droit d'avoir des goûts d'adolescent si vous en cochez un ou deux c'est pas grave le problème c'est de faire la ligne sachant que sur chaque ligne et sur chaque colonne il y a exprès un film qui fait soit maxi ado soit une sombre d'aube voilà donc et là j'ai mis en colère le petit teddy boy rsa il n'a pas ça n'a pas ça il n'a pas pu ça il n'a pas aimé non non ça ça c'était trop pour lui ça c'était trop pour lui il a été vexé profondément vexé hein teddy on est copains non sur twitter il est très très actif un peu polluant il faut l'avouer alors si je te souli à la fonction bloquer arrêter de suivre ou bien masquer voilà tu fais ton choix si après ça peut nous éviter que tu nous inflige des analyses cinématographiques ça serait pas mal voilà pense-y ce sera mieux pour tout le monde et il nous a gratifié d'un tweet pédant à propos des gens qui aiment le mauvais cinéma non teddy pas du mauvais cinéma si j'avais voulu mettre du mauvais cinéma j'aurais mis du marvel matrix old boy le parrain arnaque crime et botanique v pour vendetta tout ça c'est du cinéma d'adolescent pour lui il a précisé attention il ya de très bons films dedans mais il ya aussi de sacré d'aube mais c'est tous des films d'adolescent matrix old boy parrain arnaque et botanique v pour vendetta arnaque et botanique donc là il fait passer mon bingo à son pote je peux pas tout vous montrer parce que c'est insignifiant n'empêche on remarquera que son pote à chaque fois dans mon bingo ici que les pires films tu vois il y avait il ya chaque ligne il ya des très bons films voire des chefs-d'oeuvre le mec à chaque fois tu vois genre là il aurait pu citer le parrain et dire ouais le parrain quand même non non le mec qui fait oh non arnaque crime et botanique putain quel film quoi après son pote comme dit je connais pas il a pas l'air spécialement cinéphile on s'en fout après pour être sérieux 30 secondes si tu as un mec il a 35 ans et son film préféré c'est arnaque crime et botanique c'est pas un problème c'est juste un mec qui s'intéresse absolument pas au cinéma et c'est pas grave il ya des gens leur passion c'est la musique à des gens leur passion c'est le jeu vidéo il ya des gens leur passion c'est les littératures et des gens leur passion c'est la bande dessinée des gens leur passion c'est le sport voilà il ya plein de trucs tu peux t'intéresser à plein de trucs par contre bah faut peut-être éviter de rentrer dans un débat dans un sujet où tu connais rien moi par exemple ce n'est pas parce que je joue quotidiennement cinq heures par jour à pied ballon manager voilà que tout à coup je suis capable de donner mon avis pour savoir si le petit client mbappé 1 est meilleur en pointe ou sur les côtés ou dans l'équipe du qatar voilà je ne sais pas je pense qu'il faut savoir rester à sa place le gars il veut emmerder les gens sur leur goût et il dit que les américains c'est de la merde et qu'on a des goûts d'adolescent moi je veux bien en effet tous les films cités là j'aurais eu 18 ans je crois que je les avais quasiment tous à part réservoir dogue parce que j'ai pas été sensible snatch je m'en fous mais fight club pourquoi pas j'aurais dit pourquoi pas matrix a fait ça fait mon adolescence tu vois seul contre tout j'ai adoré à 19 ans tu vois c'est bon c'est un de mes films préférés la haine c'est bien machin mais c'est tellement pour faire chier les gens en quoi le voyage de shiro est un film d'adolescence ça c'est mon film préféré c'est le seul dans la liste que je peux dire où je pourrais m'énerver en disant mais qu'est ce que fou le voyage de shiro dans cette liste donc là on remarque le petit teddy m'a donné raison voilà j'ai bien fait à mon bingo est bien fait c'est effectivement des films qu'on aime lorsqu'on commence à s'intéresser au cinéma j'ai pas mis des films qui apprécieraient quelqu'un qui n'a rien à foutre du cinéma je veux dire encore une fois j'ai pas mis avengers en gamme ou des trucs comme ça en fait ce bingo c'est ce que j'appelle la leçon 1 du chapitre 1 de la cinéphilie c'est dire que tu commences par là c'est les films qui sont les plus connus vers lesquels tu vas aller au début tu vas te faire un peu les dents dessus tu vas dire ok c'est pas mal et puis tu après il faut aller chercher chercher plus loin tout le truc c'est de réussir à aller au delà de ces films là ça veut pas dire que ces films là sont pas bien c'est juste que c'est des films qui sont normalement assez accessible que tout le monde peut apprécier si bien sûr il fait un peu l'effort d'essayer de les apprécier mais le but ensuite c'est de découvrir autre chose et en fait le voyage de la cinéphilie ne s'arrête jamais il y a toujours un nouveau cinéaste à découvrir et toujours un nouveau cinéma à découvrir toujours des nouvelles formes artistiques et esthétiques à contempler on n'a jamais produit autant de films que maintenant on n'a jamais eu autant de pays qui se mettent à faire du cinéma que maintenant ça plus quasiment le siècle et demi de cinéma qui avait avant nous ça fait presque une infinité de films à découvrir et moi je suis désolé je trouve ça extrêmement triste quand on me sort toujours les mêmes films 1 voilà qui sont jamais trop vieux 1 qui sont quasiment toujours américains comme étant leur film préféré ça veut dire qu'en fait tu as rien découvert tu as même pas commencé à gratter un peu le truc tu as juste pris chez toi la surface ça fait ok ouais c'est très bien voilà c'est mes préférés j'ai découvert le cinéma j'ai vu le parrain c'est bon j'ai vu le meilleur film donc oui je ne peux que vous inviter à voir autre chose que les grands classiques américains et je précise pour le petit teddy 1 je pense que la plupart d'entre vous avez compris mais lui visiblement il n'avait pas compris un voileur était de mauvaise foi le bêtise ou malveillance je vous laisse choisir mais c'est absolument pas grave de continuer à aimer ses films à l'âge adulte enfin après voilà bon si tu aimes toujours fight club à 45 ans bon peut-être pose toi des questions mais je veux dire si tu aimes toujours le parrain ou bien dominion le dit de l'espace ou même paul pitchen ça me pose pas de problème la question c'est quels sont les autres films que tu aimes à côté et donc teddy qui est vexé parce que j'ai mis le voyage de shiro mais voyage de shiro mais tout le monde adore le voyage de shiro j'adore le voyage de shiro c'est pas le problème même six mois personnellement voilà qui est la science infuse voilà je pense que mononoke le château dans le ciel voilà qui est injustement boudé et totoro sont de bien meilleurs films que le voyage de shiro voilà voilà faut le savoir voilà des deux supérieurs en tous points d'ailleurs anecdote quand j'étais plus jeune j'entendais toujours ouais le meilleur film de miyazaki donc ça il y avait shiro soit il y avait mononoke et moi mononoke je l'ai vu plutôt tard et je me disais non mais c'est pas possible mononoke il peut pas être meilleur que le château dans le ciel non franchement moi je suis sûre mononoke ça va être nul et tout et puis j'ai vu mononoke et j'ai fait ouais ok c'est quand même vachement bien et j'ai dû me rendre à l'évidence mononoke est effectivement le meilleur film de miyazaki donc teddy c'est là que les facultés de lecture c'est important le but du bingo et de voir si tu as des goûts d'adolescent ça ne dit rien de la qualité intrinsèque de chacun de ces films par exemple ready player one je pense est une merde absolue tout comme forrest gump ou v pour vendetta par contre je pense que le parrain et shiro sont de très grands films les mots ont un sens alors pierre pourquoi le voyage de shiro selon ce cerveau de ce malade serait un film d'adolescent je rêve où tu es en train de me traiter de malade oui bon encore une fois c'est bien beau d'insulter les gens mais d'abord encore une fois voilà ce sont des qualités de lecture qui sont à remettre en question avant d'accuser la santé mentale des gens voilà d'ailleurs comme disait le christ un kiti assis à ma droite regarde la poutre dans ton oeil avant de voir la paille dans celui des autres voilà concentre toi je dirais que c'est parce que c'est un film d'animation et donc ça serait l'adolescence des femmes voilà c'est les filles c'est les nanas mais ira juste parce que c'est sur netflix en fait grosse expertise une grosse expertise la part de teddy et de son ami moi ce qui m'effraie moi ce qui m'effraie c'est que cette émission là à de l'audience c'est qu'il ya des gens qui sont là en train de se dire ouais c'est pertinent ce qu'il dit 1 1 1 c'est intelligent il est pertinent et ce qui est plus effrayant c'est que ces gens là sont peut-être vos voisins peut-être que vous les croisez dans la rue tous les jours ah et notons le commentaire notons le commentaire il ya le mec il a marqué ouais voilà lui je le respecte plus parce que à paris il était gentil et après il est retenu en duel être un gauchiste de quoi tu parles de quoi tu parles c'est ton heure de gloire voilà je t'ai remarqué donc si je comprends bien parce que je suis pas sûr c'est un peu un message triptyque quand même le mec fait référence à la fois où je suis allé à paris pour présenter des films donc le mec en fait il me respecte plus parce que il est venu me voir présenter des films au cinéma et parce que j'ai été sympa le mec il s'attendait à quoi que j'allais l'insulter mais si tu veux je peux t'insulter tu sais tu me files 50 balles on a eu la caméra et je t'insulte il ya aucun problème tu sais moi les délires un peu sadomaso moi je juge pas vous savez si c'est le délire de certains d'entre vous la prochaine fois qu'on sait un petit truc au cinéma et ben on peut réserver un petit donjon après je prendrai mon fouet faudra payer un supplément par contre pour les coûts d'organisation bon blague à part et pour revenir à teddy et c'est pareil son truc de netflix mais je sais même pas quoi il parle en fait parce que parce qu'un film que je vous proposez sur netflix je le dis toujours mon but c'est que vous voyez des films s'il est sur netflix c'est bien plus pratique vous avez quasiment tous un abonnement netflix vous avez tous un copain à qui vous pouvez taper un abonnement netflix et donc vous allez pouvoir le voir facilement par contre le souci de netflix avec le cinéma d'auteur c'est que bien souvent tu vois ils annoncent en grande fanfare sur leur compte twitter oh oui on va accueillir les prochains films de machin truc oh là là regardez venez tous les cinéphiles regardez comme nous sommes ouverts regardez comme nous faisons des choses pour le cinéma et puis du coup le cinéphile il s'abonne il clique il clique il donne ses deniers et après les films disparaissent au bout de six mois en catimini du catalogue il ya une réponse à ça parce que si ça c'est des films d'adolescents quels sont les films préférés d'antoine goya et il a balancé sa liste et là il ya vraiment du foutage de gueule parce que déjà il a triché il ya beaucoup plus de films que dans son bingo c'est vrai ensuite c'est pas juste des noms c'est aussi des images il voulait non mais il voulait montrer qu'il est cinéphile c'est tout et bien dans ce cas pourquoi il nous a pas gratifié l'image ah t'es dit tu vas analyser mes films préférés et ça c'est des choses que j'adore parce que les gens qui veulent analyser mes films préférés mais bien souvent ils les ont pas vu est ce qui est marrant c'est qu'il en fait tout un truc et tout genre ouais il avait un plan machiavélique et tout genre ouais regardez il a bien présenté ses films préférés à lui en plus il en a mis plus alors que dans son bingo exprès pour que ça donne pas envie il a juste marqué le texte non mais mec fait oublie ta théorie du complot voilà pense simple le truc c'est que j'ai la flemme d'accord donc pour faire mon bingo j'ai tapé logiciel bingo sur google il m'a proposé un site j'ai cliqué j'ai fait mon bingo je vous invite à faire vos bingos vous aussi la création de bingo est une distraction accessible à tous et pour mes films préférés ça m'a pris trois clics voilà trois clics donc voilà j'ai cliqué dans mes favoris sur cinélange voilà cinélange c'est un site où on doit faire un top 50 donc c'est pour ça qu'il y a 50 films donc je vais sur mon profil voilà deux clics et trois clics après mes films préférés et voilà il s'affiche après il suffit de faire une capture d'écran ne jamais sous-estimer la flemme ce t'est dit mais parce que parce que c'est des films américains et ben je vais t'expliquer pourquoi je vais t'expliquer pourquoi parce que c'est un mytho parce que c'est un farteur regarde si il a mis moi j'ai focus là dessus s'il a mis le voyage d'oshihiro dans les films d'adolescents à proscrire si tu veux pas être un mongolien qu'est ce qu'il a mis en valeur comme film d'animation et ben on l'a la réponse bill plimpton bill plimpton vous connaissez ou pas le mec a fait un dessin animé à la main tout seul en équipe de long métrage donc à 1h10 et en fait j'ai compris c'est de la pédance pure parce que si tu mets bill plimpton c'est technique il est tout seul à faire un dessin animé c'est très technique c'est un malade mental et que tu mets la perfection graphique que représente shihiro en visuel bill plimpton il va la poubelle officiellement pourquoi parce que en fait shihiro ça a demandé des centaines de personnes parce que c'est un travail colossal bill plimpton ce n'est pas un travail colossal c'est un travail colossal pour une personne mais ce qu'il a fait en brut c'est pas il n'y a aucune équivalence avec miyazaki est ce que là nous serions pas en face de la quintessence de la mise au musée je veux dire ceux qui s'intéressent un peu à l'animation au cinéma d'animation savent que bill plimpton est un des meilleurs réalisateurs de films d'animation de tous les temps parce que ça faut quand même le préciser d'accord bill plimpton n'est absolument pas un tocard c'est un grand réalisateur et je m'en fous totalement de savoir s'il fait ses films tout seul ou s'il est niti pas avec lui tout comme je m'en fous si miyazaki fait ses films tout seul ou s'il est niti pas avec lui ce qui compte c'est le résultat moi qu'est ce que je m'en fous de la production du film moi je juge l'oeuvre que j'ai face à moi la seule chose qui compte à la fin c'est est ce que j'y juive monsieur sinon tu peux aussi venir dire ah ouais avengers ah ouais mais non franchement ok grand film regardez visuellement au niveau des effets spéciaux c'est vraiment la quintessence du cinéma comment est ce qu'on peut dire que ça c'est moins bien qu'un film d'alain cavalier vous savez alain cavalier c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et en ce moment il fait des films à la caméra dv c'est en fait les petites caméras comme ça et il filme comme ça son quotidien et film des trucs voilà des petits machins et puis fait des petits commentaires avec sa voix de petit vieux qui a des réflexions de petit vieux et je trouve ça hyper touchant parce qu'en fait c'est vraiment des réflexions sur la vie sur la mort qui sont filmés au travers des petites choses des petites choses qui pourraient sembler insignifiante et qu'on ne filme finalement quasiment jamais au cinéma qui sont jamais traités en art et je trouve ça absolument sublime de réussir à les mettre en valeur mais le mec est quasiment tout seul pour faire ça bon elle veut pas que ce soit là au moment où elle va laisser le liquide entrer dans ses bennes elle va elle-même ouvrir le liquide et j'entre après elle est toute chose toute belle alors le mec ça s'en va le policier aussi le juge aussi pour la première fois maman il est pour moi tout seul je me suis couché contre elle j'ai mis ma tête contre sa joue et la seule question que je me pose en regardant un film d'alain cavalier et en regardant à venger la question c'est lequel me procure le plus d'émotion et c'est alain cavalier mille fois et ça n'a rien à voir avec la question du budget avec le fait qu'il ya une grosse équipe dans avengers et que là il soit tout seul la question sa question de l'émotion tout comme je préfère mille fois bill plimpton à miyazaki ça ne veut pas dire que j'aime pas miyazaki et surtout quel sens ça a de comparer le cinéma de bill plimpton au cinéma de miyazaki ça n'a aucun rapport à part des tous les deux des films d'animation mais encore une fois si je veux pas comparer le film avengers au film d'alain cavalier sous seul prétexte c'est en prise de vue réelle et encore prise de vue réelle pour avengers c'est vite dit chez bill plimpton d'un côté tu as une comédie complètement déjantée complètement hallucinante qui d'ailleurs m'a fait énormément rire et c'est pour ça que c'est dans mes films préférés parce que ben j'ai ri monsieur mon visage a effectué ce ritus que vous appelez rire mon idée est très révolutionnaire c'est c'est appelé world class amoeba wrestling c'est trop Et de l'autre côté, Shihiro, c'est une réadaptation d'Alice au pays des merveilles, dans le folklore plus japonais, avec toute une question sur le passage à l'âge adulte. Ça n'a strictement rien à voir, c'est même pas les mêmes genres de films. Il faut arrêter de comparer les films d'animation ensemble, parce que juste c'est dessiné. On a du Truffaut, on a du Godard... Du Godard, du Truffaut, de la mère du Druk, et on remarque qu'il y a une obsession sexuelle, brute, de Antoine Goya. Ce ne sont que des films qui mettent en avant des adolescentes qui découvrent leur sexualité. Avec des hommes plus vieux ? Ou pas, des nanas qui sont dénudées, qui sont libres. Bill Clinton, c'est un obsédé sexuel, ça se voit dans ses films. Eh, vous sentez vous aussi ? Eh, ça sent les mecs, ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Tu sens toi aussi ? Avec ton gros nez ? Parce que par exemple, il n'y a pas de Truffaut dans ma liste. Il y a du Godard, oui, mais il n'y a pas de Truffaut. Je ne suis pas particulièrement fan de Truffaut. Il n'y a que j'aime bien, le dernier métro, la mariété en noir. Mais bon, je ne suis pas un grand fan de Truffaut. Par contre, Godard, oui, j'aime beaucoup. Mais ce qui me fait rire, c'est parler d'obsession sexuelle, mec. Où est-ce que tu vois la moindre obsession sexuelle dans ce top ? Teddy, je te parle. Tu vas regarder cette vidéo, tu vas me répondre, tu vas faire un live et tu vas dire « Oui, t'es pas gentil avec moi, oh là là, bon. » Quel film témoigne dans cette liste d'une obsession sexuelle ? Dans cette liste. Quel film parle d'une jeune fille qui découvre sa sexualité ? Quel film ? Je veux la liste. Et puis, il y a l'autre à côté qui est là « Ah ouais, avec des hommes plus vieux et tout. » Mais genre, là, on sent que le mec, c'est son obsession. « Ah ouais, des gamines, des gamines. » « Ah, elle découvre la sexualité des hommes plus vieux. » Mais c'est quoi ton problème ? Calme-toi, détends-toi. Lui, on sent que ça le travaille. Alors, je plaide coupable. Voilà, je donne la réponse au petit Teddy par avance. Il y a un film dans tous ces 50 films que j'ai cités qui parle de la découverte de la sexualité d'une adolescente et c'est « À nos amours » de Maurice Piala. D'ailleurs, ce film est disponible en ce moment même. Là, maintenant, tout de suite, tu quittes cette vidéo, tu peux aller sur le site d'Arte. Il est encore disponible jusqu'au mois de novembre 2022. Ou quand tu regardes sa vidéo dans 10 ans. C'est, je pense, humblement l'un des meilleurs films de tous les temps. C'est un film qui a une beauté folle et qui a une méchanceté. Une méchanceté dans les rapports aux personnages que je trouve absolument glaçante. Puis, je ne suis qu'un pauvre romain culte, mais il m'arrivait, je ne fouillais pas dans ses affaires, mais il laissait traîner des revues. Et j'ai lu quelques fois votre revue. Vous écrivez remarquablement bien, d'ailleurs. Mais vous aviez même fait, je crois, un numéro spécial quand il a fait ce truc à la Scala. Et puis, quelques mois après, vous avez laissé paraître un truc assez ignoble quand même pour toi. On traînait dans la boue, mais c'était sous couvert d'interviews, d'objectivités. Il y avait un espèce de type qui te donnait 3 sur 20, qui disait que t'étais imminable, tout ça. Mais il y avait le droit de réponse. Tu acceptes tout ça, le droit de réponse ? Vous n'auriez même pu répondre pour lui. Ça ne me regarde pas. Tu viens ici pour foutre la merde de tailler. Ah bah oui, évidemment, quand on dit des choses comme ça, c'est tout. Tu es devenu ronflant, maintenant. Ah bah oui. Tu es passionnant, tu es devenu ronflant. Mais toi, tu es devenu un tiroir caisse. Ou plutôt, tu vas le devenir. Et comme ça, après l'avoir vu, vous pourriez me dire, ah ouais, effectivement, t'as un obsédé sexuel. Oh là là, vraiment. Oh, c'est vraiment un film de détraqué quand même, à nos amours de Maurice Piala. Oh, franchement. Enfin, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a d'autres Piala sur le site d'Arte. N'hésitez pas. C'est l'un des meilleurs réalisateurs qui soit au monde. Alors oui, c'est un peu naturaliste. Et accessoirement, c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc, voilà, Teddy, c'est pas très rigoureux. Ton analyse de mes films préférés, c'est un peu du flan. Voilà. Je te conseille de voir les films avant de parler. Ça aide. Et je suis désolé, moi, je trouve ça extrêmement marrant. Voilà, ça me fait rire, monsieur. Vous savez, le ritus que vous faites sur vos visages lorsque vous êtes heureux, vous, les derniers hommes. En fait, la seule chose qu'il est en train de faire Teddy, c'est quelqu'un, en fait, ses fantasmes qu'il a de moi. Et voilà, il fantasme sur moi. Voilà, il fantasme une idée de moi. Et il recrache son fantasme. Mais ce problème, c'est qu'il n'a jamais essayé de voir si son fantasme correspondait à la réalité. Teddy, c'est dans ta tête. Hein ? Il va falloir vidanger. Moi, je veux bien. C'est vrai que c'est que des films d'adolescents. C'est bien choisi. C'est beaucoup de films d'adolescents. C'est vrai qu'un mec qui cocherait toutes ces cases-là, c'est triste pour lui. C'est triste qu'il n'ait pas vu autre chose. Non, mais la sametue, c'est que le mec, il dit exactement la même chose que moi. Voilà. Il dit exactement la même chose que moi, mais il a fait une vidéo réponse parce que bon, quand même, merde, il abuse les héros, il abuse... Tu as dit, Teddy, sédatif. C'est pas parce que tu as vu ça que tu es obligé. Regarde, on dirait qu'il s'est forcé. C'est que des films semi-indépendants, mal filmés la plupart du temps, où le son, il faut bien comprendre, c'est des films où, tu sais, on n'entend rien des mecs. Ils parlent dans des micros saturés, etc. On dirait qu'il fait le choix explicite de dire non. à chacun de mes films préférés, ce n'est pas une merde américaine. Euh, Teddy, euh, t'as pas vu les films ? De quoi est-ce que tu parles ? De quoi est-ce que tu parles, Teddy ? T'as pas vu les films ? Comment tu peux juger la qualité du son de films que tu n'as pas vus et la qualité de la mise en scène de films que tu n'as pas vus ? Voilà, on se pose la question. Je suis toutoui. Comment tu fais ? Le seul résédateur que j'aime bien qui a un son volontairement dégueulasse, c'est Godard. Et encore, volontairement dégueulasse, c'est en général qu'il mixe de la musique parfois plus fort que la voix. Mais il y a une intention esthétique derrière. C'est que le dialogue, ben finalement derrière, il n'est pas si important que ça. Et niveau du son, sinon, les rares films qui n'ont parfois pas un très bon son, ce sont de vieux films. C'est forcément, tu prends une bobine d'un film qui a 70 ans, si la copie n'a pas été restaurée, bon, ça va grésiller un peu. Mais c'est complètement débile de reprocher un film de vieillir. Un vieux film ne pas avoir la même qualité de prise de son que maintenant. Mais Teddy, le plus présomptueux, c'est lorsque tu dis que les films que j'aime sont pour la plupart mal filmés. Tu ne les as pas vus. Comment tu sais ? Par exemple, tu as vu Blade of Fury de Sammo Hung ? Je ne sais pas comment ça se prononce. Tu l'as vu ou pas ? Tu l'as vu un peu, tu as vu un peu cette scène d'action de fou ? Tu l'as vu, tu as vu. Mais c'est mal filmé, voilà. Teddy l'a dit, ça c'est mal filmé, c'est pas bien, voilà. Il faut faire confiance à Teddy, j'aime les films, ils sont mal filmés, le son il n'est pas bon. Et finalement on en revient toujours et encore au même argument, c'est je le fais exprès, c'est du mytho, c'est pas son vrai top, il fait semblant d'aimer ces films-là, il se force à aimer ces films-là. Bon déjà, ma première question quand je dis ça, pourquoi ces 50-là et pas 50 autres ? Parce que des films peu connus, j'en regarde plein. Pourquoi ces 50-là et pourquoi pas 50 autres ? Mais surtout cette affirmation correspond quand même à une profonde aliénation. On est là face à des gens qui sont tellement médiocres, tellement aliénés, que pour eux il est impossible de concevoir qu'on puisse regarder autre chose que ce qu'eux ils regardent et encore pire qu'on puisse aimer. Pour eux c'est impossible à concevoir. C'est quel niveau d'aliénation ça de croire que le seul cinéma qui soit regardable et qui soit appréciable soit du cinéma américain très récent ? Que si on aime du cinéma soviétique, que si on aime du cinéma hongkongais, que si on aime du cinéma japonais, que si on aime du cinéma coréen, du cinéma français, on ferait forcément semblant. Et chez ces gens-là il y a un vrai problème, le vrai problème c'est cette aliénation qui les pousse à croire qu'il n'y a que ce cinéma qui a été pré-pensé, pré-mâché, pré-digéré pour qu'on puisse leur foutre dans le crâne, qu'ils puissent être appréciables. Qu'encore une fois il n'y aurait que 3-4 décennies de films, tous américains, qui soient appréciables et que tout le reste à côté ce serait de la merde, on ferait semblant d'aimer. Alors qu'en fait si tu fais l'effort de t'intéresser un peu à mon top, parce qu'on n'a pas fait Teddy, Teddy tu l'as pas fait, tu remarquerais quoi ? Tu remarquerais qu'il y a énormément de documentaires, tu te dis ah bah tiens en fait il y a une cohérence, il aime les documentaires. Bah il y a pas mal de films naturalistes, il y a les Pialas, il y a les Chiches, il y a pas mal de films qui font une grande part à la mystique, il y a du Dreyer, il y a du Dumont, il y a du Bresson, il y a du Pasolini. Qu'il y a donc une tendance et une personnalité qui se dessinent dans mes films préférés, mais qu'à côté il y a quand même quelques petites folies, j'ai mis des comédies américaines que je trouve délicieuses, L'impossible Monsieur Bébé ou bien Charade, et j'ai mis quelques films d'action de Congrès, Histoire de Fantôme Chinois 2 et donc Blade of Fury. Et ça ces films là n'importe qui peut les voir et va les trouver sans doute excellents. Avant de voir Histoire de Fantôme Chinois 2, regardez d'abord Histoire de Fantôme Chinois 1, on est d'accord, voilà, l'un étant la suite de l'autre, voilà, d'où les numéros qui se suivent et qui s'incrémentent de 1. Après il y a Histoire de Fantôme Chinois 3, mais ça c'est pas bien. C'est un remake du 1, mais ils ont quand même appelé ça 3, parce que la logique. Et en parlant de films d'auteurs et indépendants, je ne sais pas s'il est dedans parce que c'est trop petit. Si, j'ai mis. Non, non, mais dans sa liste. Mais moi je vais vous montrer un extrait d'un film de littérature française, un film de Marguerite Duras qui s'appelle India Song, qu'on m'a forcé, pas forcé, mais quand j'étais à la fac, on m'a forcé à étudier Marguerite Duras et je suis devenu misogyne instantanément. J'ai fait des crises de merde en étudiant cette merde. Pause ce Marguerite Duras. Personne n'a parlé de Marguerite Duras, je vois pas de quoi tu parles. Je veux dire, si jamais t'as envie de savoir si j'ai vu un film et si je l'aime, c'est très simple, je vous montre pour tous. Vous allez sur mon conscience critique, vous tapez mon pseudo, moi-ci, blablabla, vous allez actionner mon profil. Et là, vous allez dans collection. Et dans collection, vous tapez le nom du film ou le nom du réalisateur et vous pouvez voir ce que j'ai vu du réalisateur. Et donc, vous voyez Marguerite Duras, vous voyez que j'ai vu deux films d'elle, que j'ai pas lu ses livres. Et donc, a priori, je m'en fous un peu pas mal de Marguerite Duras. Donc, je vois pas pourquoi ils viennent nous emmerder avec Marguerite Duras pour dire, oh là là, Marguerite Duras, c'est chiant, regarde, c'est nul. Mec, respecte-toi, t'as vu une fois un film d'auteur dans ta vie, c'est bon, c'est pas un exploit. Et de toute façon, que le film soit bon ou mauvais, tu serais bien incapable de le dire. Va pas t'amuser à tirer une généralité à partir de là. C'est comme si un mec, il lance Football Manager et puis il dit, ouais, j'ai lancé Football Manager, j'ai rien compris, c'était mieux, je me suis fait chier. Tous les jeux vidéo sont à chier, c'est évident. Tu te dis, mais attends, mais il y a un souci, quoi, il y a un problème. C'est un peu le niveau de pertinence du petit Teddy, hein, voilà. Comme le cinéma des années 70 de la Nouvelle Vague. Et regardez ce que c'est la Nouvelle Vague qui s'opposerait aux mères d'Américaine, puisque toute la Nouvelle Vague française, en fait, s'est opposée à l'Américain. Teddy ? Non. Non. Non, non. Alors, la Nouvelle Vague, c'est pas les années 70, hein, voilà. Oublie ça, la Nouvelle Vague, c'est les années 60, c'est 10 ans avant. 60, 70. Il y a 10 ans entre les deux. Le film qui est considéré comme étant le dernier de la Nouvelle Vague, qui clôt, on va dire, la Nouvelle Vague, c'est La Maman et la Putain, hein, il date de 72, de Jean Eustache. Alors, en plus, le film vient d'être restauré, et il y a peut-être un cinéma encore près de chez vous qu'il diffuse. Alors, allez le voir, allez le tenter, c'est pas mal. Et quand je dis le dernier film de la Nouvelle Vague, c'est vraiment le dernier, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait quand même des années que la Nouvelle Vague était passée, que Godard, que Truffaut étaient passés à autre chose, et puis bon, il y a Jean Eustache qui sort son film, qui est encore un peu dans l'esprit Nouvelle Vague, mais c'est vraiment, tu vois, ça fait des années que les autres sont passés à autre chose. C'est vraiment le dernier, le dernier truc, le baroud d'honneur de la Nouvelle Vague. Donc, venir parler de la Nouvelle Vague dans les années 70, c'est d'être totalement à côté de la plaque. Le mec connaît même pas la date. Et en plus, on dit que la Nouvelle Vague s'oppose au cinéma américain, mais c'est juste faux, en fait, c'est juste faux. Les réalisateurs de la Nouvelle Vague, avant, ils étaient critiques de films, et lorsqu'ils étaient critiques de films, justement, eux, ils avaient pour but de réhabiliter certains grands cinéastes américains. Enfin, des cinéastes qui sont considérés aujourd'hui comme de grands cinéastes, comme Hitchcock. Truffaut, il a travaillé énormément sur Hitchcock, il a fait un livre. Alors, je ne l'ai pas lu, parce qu'il coûte 60 boules. Voilà. Et je suis pauvre. Avant ça, Hitchcock était considéré comme un réalisateur qui faisait des films sympas, mais sans plus. Il y a eu un travail critique pour faire de ces réalisateurs américains de véritables auteurs, pour les légitimer en tant qu'artiste, et pas juste en tant que faiseur. Donc là, Teddy, tu es en train de ramer, tu racontes n'importe quoi, tu es en plein préjugé. Et donc, à un moment donné, si tu ne sais pas, il faut juste se dire, mais je devrais la fermer. Si tu ne sais pas, pourquoi tu parles ? Pourquoi tu t'exprimes ? Mais enfin, je vais vous montrer ce que c'est un film de Nouvelle Vague. Et ça ne marche pas. Oh non. Ça ne marche pas. Oh putain, bah je vais le montrer moi-même. Tu l'as mis en lien dans le... Ouais, il y est, mais ça ne marche pas. Je vous l'explique. Moi, j'étais à la fac, on m'a dit qu'il fallait que je vois un film de Marguerite Duras pour mieux comprendre la démarche dans laquelle elle était. Je suis allé avec un pote qui commençait à être de droite, qui était en pleine crise d'hystérie droit-tarde, et on a vu ça, mais c'était... Vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Il y a 4 minutes, 4 minutes de coucher de soleil pour le début du film. 4 putain de minutes, voilà ce que c'est. India Song, moi je vous conseille d'aller voir ça. Vous voulez péter un câble sur les films style Anna de Jonze, vous regardez ça. Dans le silence de mort que j'ai vu ça, j'ai cru que j'allais devenir fou putain. 2 heures d'enfer. Regardez-moi cette merde. Ah, je m'en rappelle, c'est un traumatisme. Donc là, on a 2 mecs qui décident de lancer un film pour se moquer et qui arrivent à s'en moquer. Quelle surprise, si tu regardes un film pour te moquer, tu arrives à t'en moquer. C'est dingue, c'est incroyable. Mon dieu, quelque chose est différent. Vite, moquons-nous. Il y a une proposition esthétique qui est faite. Vite, rigolons, rions. En fait, dans la même position que là, Ipitch the Hound of the History ou je ne sais pas quoi, que j'avais corrigé ici. C'est trop facile de lancer un film qui va être un peu différent, qui va proposer autre chose pour se moquer. Je ne sais pas si India Song sait bien. Je n'ai pas vu. Comme dit, je m'en fous un peu de Marguerite Duras. Le truc, c'est que là, tu n'es pas du tout dans les bonnes dispositions pour apprécier ce film. C'est-à-dire que tu as un film qui va être plutôt lent, plutôt contemplatif et que tu es là, tu es en direct, sur Internet, en train de faire des blagues, en train de couper à gauche, à droite et tout. Forcément, tu n'es pas dans la disposition pour être marqué, touché esthétiquement par ce film. Se cacher derrière un cynisme, c'est le meilleur moyen d'être sûr de ne jamais être touché par une œuvre. Et c'est à peu près ce que fait Marvel. J'en ai déjà parlé plein de fois. Marvel, dès qu'il y a un truc, on fait une petite blague pour désamorcer la situation. Comme ça, on est sûr que jamais on ne pourra se moquer du film vu qu'ils ont déjà fait la blague eux-mêmes sur le film. Voilà, on arrive à ce genre de cinéma-là, c'est-à-dire le niveau zéro. Il n'y a plus rien qui est premier degré. Voilà, tu es dit, c'est vérifiable. Tu es factuellement pour la marvellisation du cinéma. Tu es pour les petites blagues partout, tout le temps. Et il n'y a plus rien qui ne soit jamais premier degré. Plus d'émotion. Que tout soit systématiquement pris à la boutade. Donc là, on est trois ans plus tard, je crois. Et tu as un mec. Aux Etats-Unis. Lui, il n'est pas parti sur India Song, lui. Lui, il est parti sur ça. Un petit panneau. Et dès que ce n'est pas parti, on est super staké. Ouais, du coup, je comprends pourquoi tu as comparé Bill Clinton et Miyazaki. En fait, tu compares juste tout et n'importe quoi. Tu dis, hop, 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 on compare, c'est bon. On peut comparer, il y a équivalence. Enfin, c'est débile. Tu es en train de comparer un film d'auteur à un blockbuster. Et un blockbuster qui sert à racoler l'art, et surtout les gamins. Et leur prendre leur argent. Voilà, il faut préciser. Star Wars, c'est pour prendre tes sous. Ce n'est pas pour de l'élévation esthétique ou intellectuelle. Voilà, il faut préciser. Petit consommateur, intédit. Pourquoi est-ce que tu veux comparer Star Wars à Duras ? Pourquoi est-ce que tu ne compares pas Star Wars à peut-être une grosse production française ? Je ne sais pas, début des années 80 avec le Belmondo. Mais vas-y, vas-y, continue. Et Antoine Goya, il va te dire, c'est là où je veux en venir, ce sera ma conclusion. Le Goy, le Goy va te culpabiliser d'avoir kiffé ça, en fait. Il va te dire, ça, ce n'est pas bien. Pierre, ce n'est pas bien. Ah ouais, tu rigoles, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien. Le pari qu'il avait fait, Lucas, à l'époque, avec ce film, c'est... Non, Pierre, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Non, mais après, pourquoi pas, s'il aime, c'est son choix. C'est un peu comme la vasectomie, en fait, au cinéma. Les goûts cinématographiques, c'est comme une vasectomie. OK, on va revenir là-dessus. On va t'éclater. Bouge pas. Mais en effet, Star Wars, c'est de la merde. Star Wars, je pense que c'est de la merde. Moi, Star Wars, l'épisode 4, je ne peux pas le revoir, ça m'emmerde profondément. Le 5 et 6, peut-être que ça passe. Et encore, ça fait des années que je n'ai pas essayé. Mais le 4, c'est chiant. Le 4 est chiant et mou du genou. Ce n'est pas possible. Teddy, tu aimes les comparaisons, non ? Eh bien, comparons. Mais comparons, deux choses sont du sens, d'accord ? Comparons deux films d'à peu près la même époque. On va même comparer un film qui a été fait avant. Et on va voir la mise en scène. On va voir, pourquoi est-ce que Star Wars, c'est nul ? Et pourquoi est-ce que c'est mou ? Et pourquoi est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient bien mieux avant ? Et lorsque tu dis, ouais, les gens, ils aiment bien être divertis, blablabla. La question n'a jamais été la question du divertissement, d'accord ? Il y a du bon divertissement qui est bien fait. Et il y a du divertissement qui est fait à la va comme je te pousse. Ou c'est n'importe quoi. Ou c'est très mal fait. Parce que je suis désolé. Lorsque tu as vu La Rage du Tigre, le troisième volet de la saga du sabreur Manchot. Le troisième film, il est indépendant. C'est une sorte de remake du premier. On a un mec, Chang Che, je crois qu'il s'appelle. Je prononce ça sans doute encore très bien. Qui, en 1971, te sort une scène d'action comme ça. Le mec, il est tout seul sur un pont. Il défonce tout le monde. Il y a des angles de vue, des angles de caméra. On arrive à bouger, à avoir une vue d'ensemble. On n'est pas comme ça collé aux gens qui vont au ralenti. Là, on a un combat de papy dans Star Wars. C'est des papys. Moi, je regarde Star Wars et je dis, ok, mais j'ai vu ça mille fois ailleurs, mais en mieux. Comment est-ce que tu veux que moi, que moi, je jouisse, monsieur ? Comment veux-tu ? Je ne peux pas. Ben non. Moi, je peux comprendre que le mec, il n'a jamais rien vu. Il regarde Star Wars et il se dit, ah ouais, c'est trop bien. Il y a des vaisseaux spatiales et puis les gens, ils font bouf, bouf, bouf. Ok, très bien. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de maître étalon auquel comparer ce film. Il n'a jamais vu de film qui fait mieux. Si tu n'as mangé que du vomi toute ta vie et qu'un jour, tu goûtes le pipi, tu te dis, ah, mais quel nectar. Et ben, c'est exactement la même chose. Et donc, oui, moi, quand je regarde Star Wars, je me fais chier. Je suis responsable de mon propre envie parce que j'ai vu trop de choses qui sont bien pour m'extasier devant Star Wars. George Lucas est un piètre metteur en scène. Tu critiquais la mise en scène de mes films, mais tu as déjà vu un peu la mollesse des films de George Lucas. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais en fait, ce sont des chevaliers, des samouraïs, c'est pour ça que c'est lent. Ceux qui prennent leur temps, c'est intense. Et ça, c'est absolument pas une excuse. Vous regardez Harakiri de Kobayashi, hein. C'est pas un film que j'adore particulièrement, mais lorsqu'on regarde ça. Les gens, ils bougent, il y a un angle de vue. On s'arrête un peu, on arrive à faire durer la tension, on arrive à faire un peu durer le suspense. On sent que les personnages se jaugent, ils sont pas là en train de faire au ralenti. Et lorsque ça défourraille, ça défourraille pour de vrai. Donc lui, Teddy, Star Wars, c'est de la merde. Regarde, Harakiri, ça date de 61, c'était déjà mieux. En termes de scène d'action. Donc en fait, pour reprendre ton acolyte, sur les goûts, c'est comme la vasectomie, si chacun veut. Bon, écoute, c'est pareil, je suis tout à fait d'accord avec lui. Si vous aimez le cinéma qui est dévérilisé, où il n'y a aucune intensité, aucune émotion, rien du tout, effectivement, vous pouvez aimer Star Wars. Oui, effectivement. Tout simplement. Cette stigmatisation permanente du cinéma populaire, moi, elle me semble, en fait, même presque anti-socialiste. Parce qu'au final, il y a quelque chose de socialiste dans sa démarche, même si on ne sait plus s'il est royaliste, socialiste, de droite ou de gauche. Enfin, il est très sur les questions sociales. Et oui, le peuple, il n'a pas le temps de regarder une petite song ou je ne sais quelle merde, auquel on ne comprend rien. Le peuple, après le travail, il ne peut pas se mater. En plus, la plupart du temps, et à l'époque, les gens allaient au cinéma pour aller embrasser une copine. Ouais, Teddy, ouais, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, merci pour cette banalité. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir les gens de leur aliénation ? D'accord, c'est ça la vraie question. Que ça soit plus facile, lorsqu'on rentre du travail, de lancer une merde sur Netflix ou de regarder tellement vrai sur NRJ12, c'est sûr, bien sûr, évidemment. T'es fatigué, t'as pas envie de réfléchir, t'as rien envie de faire, tu préfères juste te vider la tête, t'aliéner au plus possible, pour oublier ta propre condition et ta propre mortalité. Oui, évidemment. Parce que ça, c'est un constat d'une profonde banalité. Mais si on s'arrête là, c'est un constat et on ne fait rien, on ne bouge pas. Ok, les gens, ils rentrent chez eux, ils regardent NRJ12, ils s'abrutissent, ils vont lancer un live Twitch, ils vont regarder des vidéos débiles sur YouTube, ils vont mettre un film de merde sur Netflix, ils vont binge-voicher, s'abrutir par le divertissement en regardant une série, et on n'avance pas. D'accord ? Sauf que là, moi, humblement, c'est là où j'ai envie de rentrer en scène et de dire aux gens, cette culture, elle est aussi pour toi, toi aussi, tu mérites d'y avoir accès, c'est ça qui est important, c'est toi aussi, tu mérites d'y avoir accès, et tu peux y avoir accès. Moi, je suis pour que les gens, ils sortent de leur logique de consommation, pour que les gens, ils disent, ok, très bien, cette œuvre-là, elle est aussi pour moi, je peux me réapproprier cette culture, je peux la faire mienne, je ne suis pas obligé de consommer juste ce qu'on me dit de consommer. Et le plus grand mépris de classe, j'ai déjà dit plein de fois, c'est de cantonner les prolos, les mecs qui travaillent, à de la culture de merde, parce que bon, quand ils fatiguent, quand même, on ne va pas regarder un film d'auteur, franchement, c'est chiant, oh là là, on va plutôt s'abrutir, et puis c'est très bien comme ça. Il est là, le mépris, et c'est exactement ce que veut la bourgeoisie, se garder, pour elle, une sorte de prestige, d'élite un peu culturelle, voilà, nous, on est sophistiqués, vous, vous êtes des débiles, mais restez débiles, surtout, hein. Et puis, les gueux, si vous pouviez éviter de penser, ça serait pas mal aussi, hein. Voilà, arrête de penser, baie, baie, lâche ce livre, baie, baie, sale, c'est pas pour toi, non, non, les mots sont compliqués dedans. Alors que moi, mon travail, c'est justement l'inverse, c'est dire, ok, oh mec, tiens, regarde, ce livre-là, il est peut-être compliqué, mais il est pour toi aussi, tiens, ce livre-film-là, bon, peut-être tu vas le trouver un peu chiant et tout, mais, allez, accroche-toi, franchement, ça vaut le coup, tu vas peut-être y trouver quelque chose, tu vas peut-être ressentir des trucs, et après, tu vas pouvoir voir d'autres choses, voilà, c'est ça, mon travail. Et je pense que caresser les gens dans le sens du poil en disant, « c'est bien, tu aimes Fight Club, oh, regarde Interstellar, ouh, bouh, 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 Interstellar, ouh, loulou, louloulou ! » Et ben, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. À un moment donné, il faut le mettre un petit coup de pied au cul, je pense qu'il y a assez de gens sur internet, dans la vraie vie, qui leur caressent le sens du poil en disant, « oui, tu fais un aliéné, c'est bien, mais oui, mais oui, c'est pas grave. » Pour que moi, à un moment donné, je puisse me permettre de venir mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire, bon, ok, voilà, maintenant, essaye ça, cesse l'amiducrant, voilà. Mais cette petite ironie, ce petit besoin de toujours foutre un grain de sel sur Twitter pour provoquer la merde Basé sur emmerder les gens sur leur goût Bon bah je te le retourne, voilà le genre de truc que tu manges Tu me rappelles d'un ami, dont je dirais pas le nom Qui s'est mis en tête, parce qu'il avait beaucoup de temps à perdre De regarder tous les films que tu conseillais Il m'a dit c'était une torture, j'en suis au 15ème, j'ai envie de gerber Je n'en peux plus, je n'en peux plus Il avait envie de retourner la table et d'aller regarder des Marvel Oh Teddy, Teddy mon coeur saigne, ce que tu dis là me touche profondément Oh tu as un ami, on ne sait pas qui, tu aurais vu 15 films que j'ai conseillé Lesquels, voilà, lesquels, voilà, on veut la liste, voilà Et il n'aurait pas aimé, oh non, non Teddy mais on s'en fout en fait, parce que la question c'est dans quelles conditions il les a regardés Parce qu'il a regardé comme toi, t'as regardé Ninja Song en disant ah 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 on va se moquer Oh regarde, oh regarde le plan elle a duré 4 minutes, oh regarde il se passe rien C'est sûr qu'il va pas aimer, parce qu'en fait, le truc pour pouvoir apprécier un film, un minimum Bon déjà c'est de se mettre dans les bonnes conditions Si jamais tu sors ton téléphone au bout de 10 secondes Parce que oh pfff, oh il se passe rien, oh j'ai pas été diverti Vite, vite, il me faut des shorts sur Youtube, il me faut des tiktok Mettez-moi des tiktok, que je sois abreuvé d'informations nouvelles en continu, en flux Voilà, et bien forcément ça va pas marcher, voilà Il faut se mettre un peu dans les conditions Et c'est pour ça que je pense que la salle de cinéma c'est un très bon endroit pour découvrir des films Qui sont parfois un peu exigeants Parce que justement, ça permet tout simplement d'être obligé T'as une pression sociale quand même, tu vas foutre le bordel non plus dans le cinéma Si t'es un peu civilisé, voilà Et donc t'es forcé un peu de t'intéresser au film T'es forcé de faire un effort T'es forcé d'essayer de rentrer dedans Et surtout j'ai beau penser que quasiment n'importe quel film peut être apprécié par n'importe qui C'est à dire qu'en fait il suffit de le regarder avec le bon état d'esprit C'est à dire que si t'y vas, t'es ouvert, t'as envie de voir un truc Et t'es prêt à te laisser envahir par l'émotion Je pense que bah tu peux quasiment être touché par tout et n'importe quoi A condition que le film soit bien évidemment Je pense néanmoins qu'il y a des films qui sont plus facilement appréciables que d'autres Par exemple dans mes films préférés, encore une fois je pense que c'est plus facile d'apprécier L'impossible Monsieur Bébé ou bien Charade Que d'apprécier Il se peut que la beauté renforcée à notre résolution tirait Masao Hadashi Qui est quand même un documentaire expérimental sur un cinéaste communiste japonais Et c'est pour ça que s'imposer des films si on n'a pas envie ça sert à rien Parce que juste tu vas pas apprécier Il faut que t'aies envie Faut que t'aies l'ouverture d'esprit de vouloir découvrir un truc nouveau Et après bah peut-être que t'aimeras pas Tu diras ok c'était chiant Mais la question c'est pourquoi est-ce que ça t'a fait chier ? Pourquoi est-ce que t'as trouvé ça mauvais ? Sur quels critères ? Moi ça me dérange pas que tu veuilles juger mes goûts Mais encore faut-il que tu saches de quoi tu parles Est-ce que tu veux nous faire une dernière démonstration de ta médiocrité avant qu'on se quitte ? Oui ? Et bah allons-y Il n'y a pas de costumes, il n'y a pas d'art Il n'y a pas d'artisanat dans Star Wars Il n'y a rien du tout C'est du pur divertissement Il n'y a aucun savoir-faire Rien Rien Tu sais les mecs ils n'ont pas pris des entrepôts Pour faire du maquettage au millimètre près Non c'est du divertissement Il n'y a pas les premières techniques C'est de la merde Regarde moi ça Regarde les français avec leurs petites caméras Avec un rien ils arrivent à faire danser des gens Putain en fait lorsque Godard disait que Georges Lucas était Darty Peut-être qu'il avait raison Ah bah Darty est infiniment supérieur à... À Georges Lucas À Georges Lucas Voilà c'est pour ça que je t'aime bien